Thierre livre, atelier d'écriture, été 2017, cycle personnage, c'est la 5. Ça va être un peu spécial, peut-être plus rapide, je ne sais pas. Je ne suis pas chez moi, la lumière en témoigne, le fond aussi. Le livre dont je vais me servir pour cette proposition, écrivain au pluriel, Antoine Volodine, je ne l'ai même pas avec moi. C'est vraiment, là, maintenant, la dernière proposition, la 4 à partir de sa route. On a un magnifique ensemble de textes, moi c'est aller lire, qui se fait comme ça la maturation, l'intuition. J'ai plusieurs pistes, on en aura d'autres en septembre, je connais le point d'arrivée de cet atelier. Je suis hyper content de comment ça s'organise et ce qu'on est en train d'inventer ensemble. C'est très dérangeant. Là, il fallait qu'on passe à une étape de plus. Facile, difficile, ces discussions qu'on a avec vous, je pense que ça ne compte pas vraiment. Je pense que si on est sur la bonne sente étroite, elle peut nous emmener facilement. Et c'est juste plutôt le travail en amont pour se positionner sur cette bonne sente, où on sera à son propre endroit, par rapport à ce qu'on a à creuser pour soi, et qu'alors, à ce moment-là, la technique, on l'oublie. Personnage, oui, je n'ai pas le livre dont je voulais parler, mais voilà ce qui m'occupe là en ce moment. Le bonhomme, vous le reconnaissez, c'est toujours mon vieux Lovecraft. Regardez ça, I am Providence. Une biographie écrite pour la première fois, publiée pour la première fois en 1997, par un grand spécialiste, Asti Yoshi, qui a passé plus de 20 ans, qui continue d'être un des chercheurs majeurs sur Lovecraft. Vous voyez que c'est énorme, énorme, les deux tomes. Et en même temps, la version numérique de I am Providence continue, elle, de se développer, de proliférer. Et en même temps, il y a une version anglaise, édité à Liverpool, qui est réduite d'un bon pierre. C'est cette forme, comme ça, du livre, de la bio, et simplement de ce qu'on sait d'un auteur, et comment la figure de l'auteur interfère avec ce qu'on cherche à construire. Comment on n'est pas des écriveurs neutres par rapport à la prise de position d'écriture, ou à liser les textes écrits sur la proposition de Sarrault ? Ça saute comme le nez dans une figure. Ce qu'on cherche, c'est par miroir, une réflexion en arrière, c'est-à-dire qu'on travaille sur création de personnages, oui, mais c'est affirmer sa voix ou sa recherche d'écriture, affirmer ce soi écrivant, le soi sans aucune notion psychologique ou quoi que ce soit, qui on est quand on écrit, pourquoi faire ? Ça s'exprime socialement, politiquement, esthétiquement. Et il y a des interférences avec les rêves et l'inconscient, il y a des interférences avec la mémoire et l'enfance, et puis il y a des interférences avec les systèmes formels, ou les systèmes de contraintes qu'on se donne, et c'est ça notre matériau de travail. Ce qu'on peut faire en atelier d'écriture collective, c'est solidifier cette espèce de marmite, de bain, d'embryon, pour qu'à le solidifier, à le constituer, la prise d'écriture, elle puisse être libre, jeter, partir, et nous surprendre, parce qu'on aura su l'envoyer d'en plus d'inconnus. J'ai un autre bouquin, c'est récemment paru, édité par le même ST Yoshi avec David Schultz, « Lettre à Robert Bloch et others ». Robert Bloch écrit en gros parce que c'est le plus connu, c'est notamment un jeune écrivain qui a écrit la nouvelle « Psycho », dont Hitchcock a fait certains films, et puis en même temps, ce type à 20 ans a une correspondance avec Lovecraft assez compliquée, il insère Lovecraft dans une de ses histoires, Lovecraft lui resserre le truc en en faisant la victime, le pauvre auteur de nouvelles dans une autre de ses histoires, et les Harvors, ça veut dire qu'une fois que vous avez passé les lettres à Robert Bloch, vous avez là 200 ou 300 pages de lettres à des jeunes auteurs, hommes, femmes, beaucoup de femmes, et en même temps, parce que là, on n'a pas de traces, ou on n'a rien lu, ou c'est très difficile à trouver, ou un poète évanoui et tout ça, et là commence pour moi l'intuition de ce que je voulais aujourd'hui vous proposer. Le thème, ce sera donc écrivain au pluriel, et en même temps, tout va se jouer dans cette relation entre vous et le portrait d'écrivain que vous allez dresser. D'où ma proposition, fantôme de soi écrivain. Ça ne veut rien dire, fantôme de soi écrivain. Je ne sais pas, mais enfin en tout cas c'est mon intuition, et là, en ce moment, on est à un point d'atelier où pour moi c'est ça qu'il faut faire. Avoir partir de ce qui se passe, là où c'est mouvant, glissant, là où ça bascule, et moi mon rôle c'est de donner un push, balancer ça plus loin. Voilà ce que je vous propose. On passe à Volodine. Point 2, j'essaye de condenser. Volodine, ce n'est pas un nom qui est inconnu pour vous, je ne sais pas où vous en êtes avec lui, vous savez qu'il ne s'appelle pas Antoine Volodine. Par exemple, un des plus beaux blogs que je respecte et admis depuis des années, c'est le blog de sa maman qui a 90 ans, qui continue de bloguer tous les jours avec une langue admirable, une conscience politique, poétique admirable aussi. Moi, il me sert presque de mère par procuration, puisque je n'ai plus de discussion avec la mienne. Et, bon, Volodine n'aime pas qu'on en parle, mais c'est le fait que, peut-être aussi, qu'il a besoin de se détacher, d'imposer son indépendance aussi, parce qu'il a commencé comme prof de lycée, traducteur, que le nom Volodine est venu. Je ne veux pas m'enfermer là-dedans, il y a plein de boulot, vous trouverez plein de trucs sur le web, allez voir chez Patrick Ribollard et d'autres. Ce qui compte, c'est qu'au début des romans, c'est plutôt science-fiction chez Présence du Futur. Pas une question simple, c'est-à-dire, c'est parce que c'est Présence du Futur, parce que c'est publié chez Présence du Futur, qu'on le lit comme science-fiction. Au moment où ça commence à coincer, la même écriture vient chez Minuit, et on le lit autrement que comme science-fiction. Et, bon, deuxième étape, ça coince avec Minuit, ça nous arrivait à pas mal d'auteurs. Et à ce moment-là, ça arrive chez Gallimard, et vous savez qu'il y a cette espèce de monolithe qui tombe du ciel. Le post-exotisme, on dit ça, le son. Pareil, je n'entre pas dans le détail, je m'excuse des approximations. Volodine développe un système d'écriture collectif auquel lui appartient, dans lequel il intervient aussi comme critique, propagateur, mais dont il n'est qu'un élément. Et les autres éléments de ces auteurs post-exotiques qu'il prend comme exemple sont des hétéronymes, des avatars, des noms. Volodine, à ce moment-là, n'est plus le synonyme majeur de quelqu'un d'existant, mais lentement aspiré, déporté dans cet univers de noms qui écrivent. Et vous savez qu'à ce moment-là, l'entreprise devient folle, et elle est devenue folle sans que nous-mêmes on s'en rende compte, parce qu'on ne savait pas qui c'était. Je me souviens de Bobillier, directeur de Verdier, une fois sortant d'un vieux sac FNAC trop riche, je ne sais pas quoi, on devait être au salon du livre, tout le temps où j'allais encore à ce machin. Il me montre un livre, l'Outz Bassmann. Il me dit, regarde ça. J'ai mis quelques pages de l'Outz Bassmann, page 4 de Gouf, c'était indiqué un type qui a été mouillé dans les trucs terroristes des années 70 et qui depuis est en prison de haute sécurité qu'il écrit en prison. Et je commence à feuilleter l'Outz Bassmann, le premier titre publié chez Verdier, et Bobillier qui me le reprend, il me dit, t'as compris ? Bon, je connaissais mon bonhomme. Et là je lui dis, il y a du volo dessous. Bon, je ne m'étais pas gouré. Mais en même temps, je ne savais pas que Volodine, pour gagner sa croûte, il publiait des livres pour ados, en respectant vraiment les règles de littérature jeunesse. Mais maintenant, lisez les livres, par exemple, de Manuela Dreger, que j'ai publié chez Olivier, avec ses grandes listes, avec ses incantations, avec ses choses sur la sorcellerie, le pouvoir des plantes, avec ce travail sur les rêves. Manuela Dreger est une auteure majeure d'aujourd'hui. Il y a aussi le mystère des slogans de Maria Soudayeva. Et puis il y en a d'autres que je ne connais pas, ou que je n'ai pas là. Mais enfin, en tout cas, prenez simplement l'œuvre de Volodine, l'œuvre de Lutz Bassmann, il y en a un qui sort encore en septembre, chez Verdier, l'œuvre de Manuela Dreger, et cette propagation n'a pas de frontière close. L'auteur a disparu, l'auteur n'est que l'émanation, le nom qui rassemble l'œuvre qui se constitue. Je boucle mon point à Volodine. Alors c'est vrai que, Volodine, il y a des livres qui sont au majeur, Lisbonne, Dernière marge, et ceux qui ont publié au Seuil, le dernier qui a eu... Quel prix ? Médicis, oui, tout simplement. Tout d'un coup, Volodine, propulsé à 50 000 exemplaires, je ne sais pas si ça le fait mieux comprendre. Ce n'est pas grave, tant mieux pour le copain. Par contre, il y a un livre qui est passé inaperçu. Il a été publié en 2010. Le titre est nul. Le titre, c'est un mot, écrivain, au pluriel. Et vous prenez ce livre, c'est au Seuil, et vous avez dedans, alors je ne l'ai pas avec moi, je crois qu'il y a 15 ou 16 chapitres, et chaque chapitre, c'est un écrivain. Qu'est-ce qui qualifient ces écrivains ? Ils appartiennent tous, d'une façon ou d'une autre, dans un rapport énonçable, comme aurait dit le cher Gilles Deleuze, avec ses grands ongles, autrefois. Dans un rapport énonçable au mouvement du post-exotisme, celui qui a produit Volodine, Lutz Wassmann, Manuel Abréger, et j'en passe, ce sont les inaperçus, les oubliés. Attention, pas les rater. Ce sont des types qui ont défendu une idée radicale, extrême, consciente de l'écriture, mais dans leurs conditions de vie, dans leurs conditions psychiques, psychologiques, dans leur monde intérieur, ou alors parce que, là où ils affrontaient un système, parce que le codage qu'ils faisaient en proposant des romans policiers dans telle collection, ou bien les refus d'éditeurs à des textes, imposer des textes qui secouaient un peu trop la baraque, ont fait que les œuvres de ces types-là ont subi une fin de non-recevoir, ou bien que ça a marché, mais que, mort, on les a oubliés. Et écrivains, donc, attention, ce n'est pas parler de sous-écrivains, c'est parler de gens qui ont été radicaux, complets dans leur démarche, y compris lorsque, de soi-même, on est jeune, on avance, on a publié un bouquin, deux bouquins, ou alors on a accumulé huit, dix manuscrits, et puis on tourne le dos, on s'en va faire autre chose. Et l'œuvre reste comme ça, inconnue, oubliée, ou peut-être qu'on ne la connaît que par un article et qu'il a décrit, ou par un extrait qui aurait été publié dans la revue, dans telle revue obscure et qui fait mention de tel projet manuscrit, ou telle collection chez un éditeur disparu, et peut-être dans telle bibliothèque ou par marché d'occasion on arrivera à ce que ce soit. Mais vous voyez, il ne s'agit pas de démarches d'écriture qui sont des échecs. La limite, la borne, la fin de non recevoir, l'écroulement, la dissimulation, tout ce qui est pour chacun de ces auteurs qui ont joué leur vie dans leur truc, s'est révélé comme une impasse. Cette impasse, ce qu'elle nous dit, c'est la société, la lecture, le système de consommation de récits. Donc, on entre dans quelque chose. Est-ce que vous le dites, pourquoi il n'a pas gagné son coup avec écrivain alors que moi je considère ce livre comme majeur ? Peut-être que toutes ces ambiguïtés, est-ce qu'elles ont été suffisamment levées ? Est-ce que cette question de la recevabilité de l'œuvre ou même de la capacité de chacun à dire « Goodbye, ça me va, je vous laisse avec votre truc ? » Je clôt. Le livre s'appelle Écrivain de Volodine. Vous en avez un extrait comme d'habitude dans les petites fiches d'appui et vous pouvez vous en servir avec vos élèves, vos étudiants, vous verrez que ça marche magnifiquement. C'est un extrait d'un écrivain particulier, je crois que c'est un tiers du chapitre concernant l'auteur en question, fictif, évidemment, fictif, ça va être mon point suivant, mais achetez-le donc le livre, ok ? Suite et dernier, qu'est-ce qu'on va faire de ça, nous ? Fantôme de soi-écrivain. Parler de soi-écrivain, oula, dangereux. Séparer le soi-écrivain de soi-même, oui. Parler fantôme, vous savez qu'il y en a plein qui font ça, il disait « Théorie des fantômes » Sébastien Rongier, qui s'est paru il y a juste un an, Sébastien Rongier, fait un boulot formidable, en revenant sur l'histoire du fantôme dans le cinéma, l'histoire du fantôme dans le 19e siècle, l'histoire du fantôme par rapport aux évolutions techniques, il y a aussi un gros bouquin là-dessus aux éditions Corti d'un Suisse qui s'appelle Daniel Sansu qui vit à Neuchâtel, c'est un bouquin formidable comme ça où précisément, par exemple, on arrive à comprendre pourquoi des gens comme Balzac ou Nerval pensaient que l'image de soi était matérielle à l'écart de soi et qu'une photographie par exemple enlevait une petite couche de cette image matérielle de soi-même hors de soi, c'est des choses fascinantes. On ne va pas trop entrer là-dedans nous, mais pensez à une autre auteure que peut-être vous avez croisée dans mon site qui s'appelle Ryoko Sekiguchi, suivez-la sur Facebook, vous allez voir les miracles, vous pouvez suivre aussi Rongier et d'autres. Ryoko parle tout le temps de l'imaginaire du fantôme. Elle le fait dans la distension entre culture française et culture japonaise et en quoi ce rapport au mort, par les voies, par les traces, induit précisément qu'on peut, que l'écriture, elle part de la cuisine puisqu'on fait des repas pour les fantômes, comment l'écriture peut se glisser matériellement pour rétablir un contact avec ce qui nous appartient par là. Donc cette question de la distension, il y a des pistes pour l'attraper. Nous, la piste, écriture de soi, fantôme, c'est ce statut du double. Vous voyez, vous commencez à voir où je veux en venir, on va prendre cette question de l'écrivain telle que développée par Volodyne. Alors attention là aussi, si on fait un faux article Wikipédia, ça peut être passionnant. Si on fait un faux article de critique, ça peut être passionnant. Mais gardez ça dans l'idée qu'on fait de l'écriture. Allez pas faire du faux article de presse ou du faux pastiche de Wikipédia ou des machins comme ça. Vous voyez, je veux que ce soit une prise d'écriture. Mais le personnage, le personnage, c'est un écrivain. Et j'entends bien, un écrivain fictif. Simplement, cet écrivain fictif, c'est pour ça que j'ai beaucoup assisté chez Volodyne. Ce n'est pas un écrivain raté. C'est un écrivain à l'extrême de soi, à l'extrême d'une possibilité conceptuelle, psychologique, formelle. Et cet extrême heurte à la réception sociétale, et cet extrême fait que, oui, une distension, une cassure, un oubli. et donc, l'écrivain reste fictif, œuvre fictive aussi, mais en même temps, les questions politiques de lecture, les questions formelles et esthétiques d'écriture, elles, elles sont, quand on lit le bouquin de Volodyne, comme des espèces de cristaux, des cristaux transparents, aiguisés, des cristaux de ce qui nous mène, nous, dans chaque instant du travail. Et c'est pour ça que pour moi, mon volo, je l'aime physiquement, je l'embrasse ici par procuration, si par hasard il passe nous voir, mais ce livre écrivain, j'ai un petit faible. Ça ne m'empêche pas d'aimer Lutz Bassmann, Manuel Adreger, Maria Soudaïeva et même mon volodine, tout le reste. Dernier point, qu'est-ce que vous allez faire ? Parler de soi dans l'écriture, ce serait du déploiement. de la proclamation, je n'ai pas envie de ça. Justement, c'est une astuce pour mettre en abîme. Comment on va séparer de soi cette quête qui nous mène dans l'écriture ? Et une des choses comme ça qui fait que c'est aujourd'hui, à cet instant de notre cycle que je vous le propose, c'est les échanges et tous les petits mots. Bon, des fois, j'en vois juste bien reçu, merci, ou content de dire ça, tout ça. bon, il faut que je garde mon terrain moi aussi puis vous ne m'avez pas fait beaucoup de cadeaux avec les mises en ligne tous les soirs et tout ça. Mais en même temps, tous ces petits mots, à chaque fois, pour moi, définissaient, et particulièrement dans le dernier, pourquoi ça a été difficile et qu'est-ce que ça creusait de soi-même, qu'est-ce que ça déplaçait de soi-même. C'est cette notion de déplacement, de séparation que je voudrais qu'on mette en avant. Ça va être la contrainte, ça va être même la partie génétique, générative de cette contrainte. Si vous parlez de vous, ça ne marche pas. Donc vous, vous êtes absent, caché, dissimulé, à côté, secret. Par contre, la figure de l'écriture que vous allez développer, elle est latente, elle existe, vous savez où elle se source dans l'intérieur de vous-même. Vous savez vers quoi elle vous mène ? Vers la poésie, vers du fragment, vers de l'épopée. Regardez en ce moment tout ce bazar sur ce débat sur ce qu'ils ont nommé exofiction, n'est-ce pas, mon cher Alex Jeffen, que j'adore, et qui m'est vraiment important, mais cette notion-là, comme ça, appuyée de la fiction parce qu'on sait des éléments sources du personnage, comme moi, chez Lovecraft, par exemple, mais que c'est seulement le récit inventé à condition de ne pas être projeté gratuitement, mais de constamment jouer de cette notion d'obstacle, comme disait autrefois Claude Royer-Journoux, qui va permettre de tenir une explication par rapport à ce mystère que nous présente un personnage et qu'il soit réel et que ce personnage soit réel renforce en retour. Bon, on ne peut pas développer ça, ça y est, on y est, vous avez compris. ce personnage qu'on va écrire cette fois-ci, bien sûr, le texte de Volodine obéit à des normes, c'est un article de revue concernant un auteur oublié à partir de points très précis et vous allez inventer ces points très précis d'appui à la fiction. Il s'est passé ça, il y a eu ça de publié, il y a eu ces éléments biographiques et ces éléments-là que vous inventez vont servir d'appui à la construction d'un personnage. Ce personnage, oui, alors peut-être qu'il photographie, peut-être qu'il filme, peut-être qu'il chasse des sons sur le terrain. Aujourd'hui, les frontières ne sont pas closonnées aussi verticalement. Peut-être qu'il prend des notes le soir ou en, tiens, il prenait Régine de Tembelle qui pendant des années exerçait le métier de ma soeur kinésithérapeute à Montpellier et qu'il y avait des petits carnets là où elle s'en avait des mains, là où elle prenait sa tasse de thé et que ses carnets se sont ébauchés comme ça. Après, c'est à vous, mais on invente un personnage qui écrit. Ce personnage qui écrit va vous aider à mettre en tension ce qui se passe entre vous et les projets de texte. Et si la tension est bonne, ça va être une lentille de microscope, quelque chose qui va focaliser l'énergie pour faire que ce qu'on a écrit là dans ces quatrièmes ou cinquièmes séquences puissent vous emmener plus loin, puissent vous emmener marcher seul dans des textes de plus grande ampleur. Mais donc, tout se joue sur cette distension, cette fiction du personnage, écrivain, photographe, filmeur, pensez à tous ceux qui sont dans ces rôles intermédiaires. Chris Marker, pour vous, c'est un écrivain, c'est un cinéaste, c'est tout, c'est rien, c'est entre les deux, c'est qu'un pseudonyme, c'est une fiction qui s'est inventée lui-même, et bien on y est là dans l'exercice. Vous inventez votre Chris Marker, ne l'inventez pas comme une notice de Wikipédia ou alors faites ça radicalement. Pensez simplement que ce fantôme d'écrivain qui est séparé de vous ne révèle rien sur vous, ne révèle rien sur vous, n'étale rien sur vous. c'est cette distension-là qui compte. Là il est fantôme, mais là il est fantôme avec tout ce que vous portez d'écriture, tout ce que vous portez de rêve, de pas fait, d'écriture non réalisée, puisque on a 65 ballets, si vous croyez qu'il n'y a pas ça qui nous mène encore et que ça vaudrait le coup d'aller éplucher ces carottes ou d'aller gagner trois pétates, on en est tous là, c'est pas une question du bagage, du publier, etc. Pourquoi je vous montrais Lovecraft tout à l'heure, ce type il meurt à 46 ans, qu'est-ce qu'il a publié comme livre ? Zéro. Il a publié dans des magazines tout ce qu'il a fait de format livre, quand il meurt à 46 ans, tout lui a été refusé. Allez, on est au bout. Soyez libre dans la phrase, il faut un point de départ formel solide, article de revue, article de journal, fiction à la Proust, débrouillez-vous, ça c'est pas mon truc. Ce que je veux c'est que c'est où on est un bloc écrivain inventé. Je vous donne l'exemple de Volodine, je vous ai dit pourquoi j'ai choisi celui-là, et on y va. J'attends vos contributions, et quel boulot qu'on fait ensemble. C'est la récompense. C'est la récompense. C'est la récompense.